Herbalisme est un jeu de déduction dans lequel les joueurs incarnent des pharmaciens débutants. Ils sont en compétition pour trouver un remède à une maladie qui ravage le pays. Chaque joueur prend un pion médecine et un jeton remède de sa couleur. Les cartes actions sont placées sur la table. Leur type dépend du niveau de difficulté. Basique, se renseigner et soigner. Normal, nourrir, faire appel et soigner. Avancer, au choix. Mais soigner est obligatoire. Les cartes médicaments sont posées face visible sur la table. Les cartes ingrédients sont mélangées. Les deux premières cartes sont piochées et placées sous la carte soignée. Il s'agit du remède. Les cartes restantes sont distribuées équitablement entre les joueurs. Dans Herbalisme, les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour est séparé en deux phases. Déplacement, action. Lors de la phase de déplacement, le joueur actif déplace son pion médecine sur une carte médicament. Il ne peut pas rester sur place. Il déplace ensuite le jeton d'action sur une carte action et réalise l'action associée. Le joueur choisit une carte ingrédient qui correspond à l'une des deux couleurs de la carte médicament où se trouve son pion. Elle la donne secrètement à notre joueur. Celui qui reçoit la carte l'ajoute à sa main. Et dit à voix haute combien de cartes de la seconde couleur présentes sur la carte médicament il possède. Le joueur choisit une carte ingrédient qui correspond à l'une des deux couleurs de la carte médicament où se trouve son pion. Et la donne secrètement à notre joueur. Celui qui reçoit la carte l'ajoute à sa main. Et donne toutes ces cartes de la seconde couleur à l'autre joueur. Le joueur désigne un autre joueur qui doit lui donner une carte correspondant à chaque couleur présente sur la carte médicament où se trouve le pion. S'il n'a qu'une couleur, il donne uniquement une carte de cette couleur. S'il se trouve sur une carte paire, le joueur doit donner deux cartes de la même couleur. S'il ne peut pas, il ne donne aucune carte. Le joueur désigne un autre joueur. Il doit lui donner toutes ces cartes correspondant à l'une des deux couleurs de la carte médicament où se trouve le pion du joueur qui l'a désigné. Le joueur place son jeton au maître face en soi visible sur l'une des cartes médicament. En commençant par son voisin de gauche, les autres joueurs peuvent soit mettre leur jeton remède face answer visible sur une carte médicament qui n'a pas déjà de jeton remède, soit mettre leur jeton remède face follow visible sur une carte médicament qui a déjà un jeton remède, soit passer. En commençant par le joueur qui a placé son jeton en premier, chaque joueur regarde secrètement les cartes agréantes sous la carte soignée. Si l'un d'eux a trouvé le bon remède, il gagne la manche. Si ce n'est pas le cas, la manche continue. Les joueurs qui se sont trompés perdent leur jeton remède. Ils passent automatiquement leur tour, mais peuvent être choisis par d'autres joueurs pour leurs actions. Si un joueur trouve le bon remède, la manche s'arrête immédiatement et il gagne 3 points. Les joueurs qui l'ont suivi gagnent 1 point. Les joueurs qui ont placé leur jeton face follow sur un mauvais remède perdent 1 point. Le jeu est remis en place et la partie s'arrête lorsque quelqu'un cumule 6 points.